Le président de la République, Ismail Omar Ghelli, a présidé aujourd'hui une cérémonie marquant l'acquisition par l'armée de l'air djiboutienne d'un nouvel aéronef de type MA-60 ce mercredi à la base aérienne. Outre le Premier ministre, Abdouqad El Kamel Mohamed, la cérémonie a vu la participation à la présence de l'ambassadeur de Chine à Djibouti, des membres du gouvernement de l'Assemblée nationale ainsi que de nombreuses personnalités civiles et militaires du pays. Le président a été accueilli à son arrivée par le ministre de la Défense Hassan Daroufani accompagné du général de division Zakaria Sheikh Ibrahim, chef d'état-major, général des armées et du lieutenant-colonel Wahib Moussa Kalimlé, commandant l'armée de l'air djiboutienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique de générique Musique de générique Le MA-60 a l'avantage de consommer moins de carburant et offre plus de sécurité. Il a également souligné que l'acquisition de cet avion contribuerait à augmenter le potentiel opérationnel des forces armées djiboutiennes. Il constitue un vecteur de projection moderne et efficace qui tout en permettant à l'armée de l'air une exécution optimale de ses missions de défense n'en contribuera pas moins au développement socio-économique de la République de Djibouti. Il a aussi précisé la livraison très prochaine de deux appareils de type Y-12, également des fabrications chinoises. Après le discours officiel, le chef de l'état a dévoilé la plaque du nouvel avion MA-60 et a procédé à l'inauguration du magasin technique entièrement construit par le service de génie bâtiment des FAD et dédié au stockage des pièces détachées de nouvel avion. Nous sommes certains que vous nous accompagnerez dans la réalisation de nos projets en nous octroyant dans la mesure du possible le soutien nécessaire. Enfin, nous vous réituerons notre entier engagement dans l'accomplissement de chacune de nos missions et de répondre efficacement à vos attentes. Et après le discours officiel, le président de la République, Ismaël Marguerle, accompagné du Premier ministre Abdourad El Kamil, du ministre de la Défense et du chef d'état-major des forces armées djiboutienne, le général de division Zakaria Sheikh Ibrahim a procédé à l'inauguration du nouvel avion MA-60 des fabrications chinoises et d'un nouveau magasin dédié au stockage des pièces détachées. Cet avion, fabriqué par la société chinoise Katik, est un moyen courrier capable de transporter 50 passagers. L'avion a un rayon d'action de 1500 km et peut emporter une charge utile de 5 tonnes. Le nouvel avion est capable d'atteindre toutes les capitales de la sous-région. Et le président de la République a procédé par la suite à la dévoilation de la plaque du nouvel avion MA-60 et a procédé également à l'inauguration d'un magasin technique entièrement construit par le service du génie bâtiment des FAD et dédié au stockage des pièces détachées du nouvel avion.